Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette table ronde. On attend avec impatience parce qu'on a évidemment envie de parler chiffres et de parler non aussi pour ces Jeux Olympiques, même si j'imagine que nos invités vont nous dire que ce n'est pas tout ce qui compte les médailles aux Jeux Olympiques. Ça compte quand même beaucoup pour nous, spectateurs et pour nous, journalistes, en l'occurrence. Alors, je vous propose qu'on commence tout de suite dans le vif du sujet. D'abord, Fabien Canut, que je présente, président délégué général de l'INSEP, l'Institut national de la haute performance, temple de la haute performance du sport français. Puis David Lapartien, président fraîchement élu du CNOSF, le comité national olympique. Merci à tous les deux d'être avec nous pour répondre à cette épineuse question des médailles pendant les Jeux Olympiques. Alors, je le disais, on a toujours du mal à parler chiffres, mais certains s'y sont risqués avant vous. Laura Flessel, la ministre des Sports en 2018, avait dit 80 médailles. Ça n'a pas souvent été repris, ce chiffre, un petit peu revu différemment par le président Macron à l'issue des Jeux de Tokyo. Un top 5 durable. Voilà ce qu'a fixé comme objectif le président de la République. En réalité, aujourd'hui, on dit plutôt que l'objectif, c'est de battre le record de France, c'est-à-dire dans l'ère moderne, c'est-à-dire 15 titres à Atlanta, 5e place. Quel est votre objectif à vous, Fabien Canut ? Alors, c'est vrai qu'on a entendu un peu de tout dans les objectifs. Vous l'avez rappelé. Je crois que la 5e place, tel que ça a été annoncé, elle est vraiment jouable. On peut l'aviser. Pourquoi ? Alors, d'abord, on sait effectivement que c'est un nombre de médailles d'or. Le classement olympique, ce n'est pas le total qui compte. On peut en faire 80, 100, 120. Ce qui compte, c'est les médailles d'or. Donc, on sait très bien, avec David, qu'il en faut une vingtaine de médailles d'or. Sincèrement, c'est jouable. C'est jouable pour différentes raisons. D'abord, on compte beaucoup sur l'effet maison. Tous les pays qui ont organisé les Jeux ont vu leurs résultats nettement améliorés au monde des Jeux. Donc, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas pareil pour la France. Et puis, il y a un ensemble de choses, des dispositifs qui ont été mis en place aussi par l'agence salaire du sport qui font que, oui, à ce jour, on peut envisager cette 5e place. 20 médailles d'or. David, l'appartient. On n'a jamais dépassé les 15. Est-ce que ça vous paraît, à vous aussi, un objectif atteignable ? Bonjour à toutes et à tous. Moi, je pense que les records sont faits pour être battus. Et pour venir à ce que vous disiez au début, les Jeux, c'est aussi pour gagner. Donc, on n'y va pas que pour faire de la figuration. On y va pour gagner. Et je pense que c'est ce qui, aussi, mettra de l'émotion aux Français, fera que l'adhésion aux Jeux olympiques sera la plus forte possible. Mais 20 médailles, c'est possible. On était à 12 aux derniers Jeux olympiques. On va me dire, la marche est énorme. Mais quand on voit parfois des médailles d'argent qui ne sont vraiment pas loin, l'avantage maison qu'on peut avoir, des athlètes qui performent. Alors certes, on a eu des disciplines cet été qui n'ont pas été du tout au niveau attendu. Mais on ne parle pas de celles qui sont au niveau attendu. Et il y en a plein. Regardez Léon Marchand qui peut même gagner plusieurs médailles. Pauline Ferrand-Prévost en VTT et bien d'autres. Donc, nous avons des athlètes performants. Et sincèrement, 20 médailles d'or pour être dans le top 5. C'est ce qu'on veut. Nous semble vraiment quelque chose d'atteignable. Les deux tiers des stades, des arènes sportives, des piscines, des vélodromes seront aux couleurs de la France puisque les deux tiers des billets sont vendus à des Français. Ce n'est pas neutre. C'est même déterminant dans le résultat des Jeux olympiques. Et je suis convaincu que ça va transporter nos Français. Et la victoire, c'est une dynamique globale. La victoire appelle la victoire. Et donc, il faut bien commencer les Jeux olympiques. Alors, donnons des noms, justement. Vous avez cité Pauline Ferrand-Prévost en VTT, Léon Marchand en natation, Fabien Canut. Est-ce que vous avez, au sein de l'INSEP, par exemple, d'autres noms en athlétisme, notamment ? Alors, déjà, sur les sports, je veux dire, phare, porteur, l'escrime, des Romains Cannon, par exemple, en judo, Romain Dicot, Teddy Riener, qui va jouer encore un formidable coup, un troisième titre olympique. C'est jouable. Et puis, il y en a beaucoup d'autres moins connus. Lisa Barbelin, en tir à l'arc, qui est un jeune talent. Voilà, donc il y a beaucoup de monde. Estelle Mosley, en boxe ? Estelle Mosley, en boxe, qui revient. J'ai oublié son nom, malheureusement. Mais en taekwondo, il y a quand même deux filles championnes du monde. Donc, il y a vraiment une nouvelle génération qui arrive. Alors, il y a quelques anciens, comme Kevin Mayer, Teddy Riener, qui font la résistance, qui seront encore là. Et puis, il y a des tas de nouveaux noms qu'on voit arriver. Donc, oui, et encore une fois, j'en oublie beaucoup. Mais en fait, on a la chance, dans beaucoup de sports, d'avoir des chances de médailles. Alors, on va parfois se focaliser sur certaines disciplines qui ont pu rater cet été. Le basket a raté, je ne sais pas du monde, mais pour moi, cette coupe du monde, pardon, c'est salutaire. On connaît le potentiel de la France de basket. On sait qu'elle est forte. Une remise en cause à un an des Jeux, pour moi, c'est salutaire. Il faut se poser les bonnes questions, bien sûr, mais c'est bienvenu. On parle aussi d'athlétisme. L'athlétisme, on sait qu'on est dans un creux de vague, que s'il y a deux médailles au jeu, le contrat sera rempli. Donc, voilà. Mais d'une manière générale, sincèrement, on a du beau potentiel. Vous avez cité, effectivement, le basket. Les Bleus, donc, éliminés après deux matchs au Mondial. L'athlétisme, une seule médaille décrochée in extremis pour l'avant-dernière course, une médaille d'argent. L'escrime aussi, six médailles seulement, dont une seule en or à Milan cet été. Comment on se relève de ça, David Appartien ? Un an, moins d'un an, c'est très court pour corriger le tir. Est-ce que c'est encore possible ? Alors, dans certaines disciplines, c'est possible. Dans d'autres, on ne fera pas des miracles. On n'invente pas des champions comme ça. Je pense qu'en athlétisme, si on a deux médailles, peut-être que ce serait bien. Mais on est quand même un peu loin, objectivement. Il ne faut pas se voiler la face. Par contre, des sports comme le basket, je pense que c'est salutaire. Et quand on est prêt trop tôt, moi j'ai eu l'exemple en 2015. J'étais président de la Fédération française de cyclisme, championnat du monde à 51 nivelines. On gagne cinq titres en or dans cinq disciplines olympiques. On était trop tôt au meilleur niveau. On a fait une de bronze en 2016. Donc, il vaut mieux ramasser, comme on dit une branlée parfois, un an des Jeux et être opérationnel au jeu. Parce qu'on sait qu'aux Jeux olympiques, tout le monde sera au meilleur niveau. Et la remise en question, il n'y a pas de certitude en sport de haut niveau. C'est une remise en question. Les autres travaillent. Et donc, il faut être présent le jour J à l'heure H. Mais je pense que, parfois, des incidents de parcours vous obligent à vous remettre en question. Après, pour certaines fédérations, c'est plus structurel. Ça posera la question de l'organisation du parcours de haut niveau dans la dite fédération. Et ça, ça prend plus de temps. Ce n'est pas en cinq minutes que ça peut être réglé. Mais pour des sports, quand vous prenez le volet, regardez l'équipe de France de volet quand elle est championne olympique. Elle était éliminée à deux minutes du dernier match de poule. Et au final, parce qu'il y a eu un gol à verrage différent dans une autre poule, elle se qualifie une extrémiste. On est champion olympique. Donc, vous voyez que, quelque part, ça ne tient pas toujours qu'à nous. Mais une fois que la machine est lancée, ça peut nous amener jusqu'au bout. Et si l'on prend l'exemple, par exemple, d'un Sacha Zoya, qu'est-ce que vous, à l'INSEP, Fabien Canut, qui fait sixième, en finale, à Budapest cet été du 110 mètre EM et qui fait partie des espoirs de médailles, si ce n'est en 2024, au moins en 2028, mais quand même dès 2024 pour l'équipe de France. Qu'est-ce que vous lui dites à lui, à Sacha Zoya, Fabien Canut ? Est-ce que vous lui dites, il faut corriger le tir dès maintenant ? Quel conseil lui donner pour faire mieux l'an prochain ? En fait, le discours que je tiens d'une manière générale, parce que souvent, les limites, on se les met psychologiquement dans la tête. D'abord, c'est dédramatisé. Certes, c'est les jeux à la maison, il faut les réussir, mais si on ne respire pas la joie de vivre, si on n'a pas les yeux qui brillent, ça ne marche pas. Donc il y a un état d'esprit qui est important auprès des sportifs, mais aussi, on ne le dit pas assez souvent, auprès de l'encadrement. C'est souvent les entraîneurs qui impriment un tempo, qui donnent un état d'esprit. Et pour venir à Sacha-Joya, effectivement, il y a un enjeu de taille. C'est un jeune en devenir, et ça peut faire partie des espoirs 21 ans, d'être sur un podium olympique l'année prochaine. C'est possible, ce ne sera pas évident, parce que sans les mettre avec des Américains et des Américains, c'est costaud, mais oui, ça peut être une surprise l'année prochaine. Voilà, donc c'est un état d'esprit qui sera, encore une fois, important. C'est là-dessus qu'on accompagne beaucoup les fédérations à l'INSEP pour gérer cette dernière année, qui va être courte, c'est dans dix mois, les Jeux, mais qui va être longue. Beaucoup de sportifs nous disent, mais on n'y est pas encore sélectionnés. N'en rajoutez pas sur les Jeux, laissez-nous le temps de nous préparer, de faire le cheval du monde. Voilà, donc c'est un... On l'a dit, la dynamique sera importante, dynamique au moment des Jeux, avec les premiers résultats, mais aussi en cours d'année. Donc voilà, en tout cas, c'est un défi passionnant, qui nous occupe beaucoup, mais il n'y a pas de raison, on le sait bien, pour que la fête soit belle, les Jeux soient réussis, il faut des résultats, mais aussi un état d'esprit. C'est-à-dire que des Français françaises qui seront au bord du podium et qui auront tout donné, c'est ça aussi qui est important, c'est l'état d'esprit de se donner à 150% qui feront que le public français sera fier de ses sportifs. Alors vous l'avez dit, c'est un défi qui incombe aussi en partie à Claude Onesta, qui est l'ancien entraîneur des Bleus du handball, qui est désormais manager de la haute performance à l'Agence nationale du sport, qui a été créé finalement pour ses Jeux, pour faire que la France gagne, pour ses Jeux olympiques de Paris. Et là, un discours, Claude Onesta, qui est très précis, très technique, mais qui est énormément très intéressant sur le taux de conversion des médailles. Vous l'avez dit, il y a des mondiaux qui sont un peu plus réussis que ceux qu'on a vécu l'été dernier. On a des médailles, nous, les Français, aux mondiaux, mais finalement, on n'en convertit que la moitié aux Jeux olympiques, alors que d'autres pays comme la Chine, par exemple, on dit médaille à des mondiaux, on dit médaille aux Jeux olympiques. Qu'est-ce qui fait que nous, Français, quand on est titrés mondialement, eh bien, on n'est pas forcément titrés olympiquement ? David Appartien. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que sur un certain nombre de disciplines, un certain nombre de pays, les champions du monde sont, pour eux, une étape nécessaire pour la qualification, mais pas un objectif en tant que tel. Dans les pays anglo-saxons, dans les pays comme la Chine, les Jeux olympiques sont vraiment au-dessus de tout, et tout est organisé en fonction de ça. C'est-à-dire que de ne pas être champion du monde, ce n'est pas une fin en soi. L'objectif, c'est d'être champion olympique. Nous, effectivement, parce qu'on a l'esprit de compétition, on est généralement assez près au championnat du monde, mais ce n'est pas qu'on est moins bon, c'est que les autres, parfois, sont meilleurs et n'étaient pas toujours à leur meilleur niveau au championnat du monde. Moi, je l'ai vu beaucoup sur le cyclisme sur piste, où les Britanniques, vous ne les voyez pas pendant 3 ou 4 ans, et tous les 4 ans, ils apparaissaient, et ils vous gagnaient 5, 6, 7 médailles d'or. Et à l'inverse, un François Pervis chez vous, qui était multiple champion du monde, mais jamais champion olympique. Exactement, ou pire encore presque, parce que c'est Grégory Bauger, 4 fois champion du monde de vitesse pendant l'Olympiade, et il n'est pas champion olympique. Et donc, voilà, médaille d'argent, mais la médaille d'argent, ce n'est pas la médaille d'or. Donc, peut-être certains pays font plus le ciblage vraiment des Jeux olympiques, parce que c'est leur culture, peut-être encore plus que nous. Fabien Canut, là-dessus ? Oui, effectivement, il y a des enjeux de cette année qui vient, à la fois longue et à la fois courte, c'est comment arriver au jeu en pleine forme, sans être blessé, etc., etc. Il y a des sports chez nous qui savent déjà le faire. Quand on parle des disciplines historiques, judo-escrime et d'autres, on sait faire. Je compte beaucoup sur les entraîneurs étrangers quand ils sont recrutés. Je pense en natation, Jaco Verraven, qui est une grande référence de la natation mondiale, parce qu'il a relevé l'Australie. Je pense au tir à l'arc, M. Ho, Coréen, c'est pareil. Ces gens-là, ils savent préparer. Donc je pense que c'est eux aussi, dans les disciplines où parfois ça peut manquer, qui sauront, et pour avoir discuté déjà avec eux, ne vous inquiétez pas, ils l'ont déjà bien en tête. Il y aura des temps forts, des temps faibles. Mais effectivement, David Lappartien l'a bien expliqué, un de nos défauts depuis de nombreuses années, c'est que choix du monde au jeu, on les aborde pratiquement de la même façon. Et non, les jeux, il faut aller se sublimer. Et c'est un des enjeux, en tout cas, pour qu'on puisse atteindre ces cinquièmes places. Alors ce que font aussi d'autres pays, et que l'on ne fait pas, nous, forcément, c'est la détection. Vous savez que ça a été, notamment au moment des Mondiaux de Budapest et de Milan, en athlétisme, en escrime, cet été, des critiques qui ont été formulées par d'anciens sportifs, notamment, je citerai Stéphane Diagana ou Christine Aron, mais pas seulement. On s'y prend trop tard. On se pose cette question des médailles et de la réussite trop tard. Est-ce que nous, en France, on sait former des champions, détecter des champions, avant même qu'ils soient en club ? Fabien Canut. Là aussi, ça dépend des disciplines. Il y en a qui savent très bien détecter, suffisamment tôt. Lesquelles ? Celles qui marchent, quand on prend l'escrime, quand on prend le judo. Voilà, ces disciplines-là, généralement, ça savent faire. Et puis, il y en a d'autres. Le sujet de la tétise, c'est pas nouveau par rapport à la détection. On l'entend depuis de nombreuses années. Je pense pas qu'on ait encore trouvé la solution. On évoquait parfois le manque de France scolaire, par exemple, qui était à une époque une phase de détection des jeunes talents athlétistes. Oui, il y a un sujet sur certaines disciplines, notamment, où on doit progresser dans la détection. Parce qu'on a souvent le tort de croire, et c'est fini, que c'est parce qu'on a le fameux entonnoir, des milliers de pratiquants, qu'on va avoir. Non, c'est fini. On le voit bien. Il y a des petits pays. Je pense à la Slovénie, entre autres. Mais il y en a beaucoup d'autres. La Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, 5 millions d'habitants, 20 médailles aux Jeux olympiques. Mais pourquoi ? Parce qu'eux font un travail très tôt, reculent très tôt, détectent très tôt et accompagnent les sportifs. Donc, oui, on a encore des majeurs progrès pour répondre à votre question sur un certain nombre de disciplines. Alors, comment mieux détecter, David Labartien ? Il y a peut-être juste un point aussi par rapport à ça, c'est que certains pays font le choix de ne cibler que certaines disciplines. Les disciplines, et la médaille, l'aviron, le judo, le cyclisme, et parfois font l'impasse complet sur certaines disciplines en disant, très bien s'ils se qualifient, mais on ne mettra pas de moyens. Déjà, nous, en France, on fait le choix aussi d'aider de manière différenciée, mais on ne sacrifie pas complètement des sports. Ce que Claude Onesta a davantage assumé quand même avec l'Agence nationale du sport en vue justement de ces jeux. Il y a clairement des sports qui sont identifiés comme des sports à médaille qui ont plus de moyens, c'est assumé, mais sans sacrifier complètement les autres, ce qui parfois existe dans d'autres pays. Les protocoles de détection, d'abord, on a des sports à maturité tardive et des sports où très jeunes, il faut détecter ou avoir fait les gestes techniques. Ça ne s'apprend pas. Vous ne faites pas du BMX en commençant en 18 ans alors que de la route, vous pouvez être champion olympique en ayant commencé le vélo à 18 ans. Donc, il y a des vraies différences. Par contre, les protocoles de détection ne sont pas forcément toujours clairement identifiés et aussi parce que chez nous, peut-être être différemment de la Chine puisqu'on cite la Chine, « Vous commencez dans un sport, on va vous spécialiser complètement là-dedans, très jeune chez nous » et c'est normal, on a une volonté de laisser la liberté de la pratique et finalement, on voit que les gens vont changer d'un sport à l'autre. Par contre, ce qui est aussi bien fait parfois à l'INSEP, c'est qu'on voit que des athlètes qui sont rentrés dans certains sports et on l'a vu et dont on voit le plafond de verre arriver dans leur propre sport ont été détectés et finalement réorientés vers d'autres sports et ont pu devenir champions dans d'autres sports. Donc ça, je pense que ce qui est fait à ce niveau-là est quand même aussi assez utile et les passerelles entre les sports me semblent assez importantes. Oui, tout à fait et c'est vraiment à développer ce que font certains pays, je pense entre autres à l'Australie où en plus, en France, on a la culture des disciplines, les Australiens ont la culture du sport, changer de sport pour eux, ce n'est pas compliqué. Alors nous, ça se fait de manière encore un peu marginale, des gymnastes qui vont devenir plongeurs par exemple. Or, dans certains pays, on va beaucoup, beaucoup plus loin. Effectivement, on a encore... En fait, c'est un vrai sujet à la détection, c'est que l'enjeu, c'est de détecter le futur potentiel, pas le potentiel du moment parce que c'est lié aussi à la croissance et à la maturité pour avoir des enfants de 14-15 ans qui ont déjà beaucoup d'avance. Donc c'est là-dessus où on doit encore progresser, c'est de savoir comment détecter un jeune au regard du potentiel qu'il risque de développer. Voilà, il y a pas mal de disciplines qui travaillent. Pour détecter et pour former un champion, pour fabriquer un champion, il faut de l'argent aussi. Est-ce qu'il y en a assez dans le sport en France ? Fabien Canut, est-ce qu'il y a un an des Jeux ? Vous pouvez nous dire honnêtement qu'il y a à l'INSEP assez de moyens sans coupe par rapport aux années précédentes ? Oui, il y a largement les moyens. L'enjeu, c'est pas un moyen financier. Quand on compare aux pays étrangers, quand on regarde l'INSEP, c'est un centre dans le monde assez unique quand même. Il y a 800 sportifs qui s'entraînent tous les jours. Donc c'est énorme. Il y a 27 disciplines sportives. Il y a des services qui sont un grand centre médical, un grand centre audiovisuel, des cours de données. Franchement, on n'a pas à rougir. Il faut voir ce qui se passe dans certains pays où parfois on a l'impression que pour la natation, pour discuter avec les Australiens, parfois l'équipe australienne de natation s'entraîne à plusieurs par ligne d'eau. Et Jaco Verraven, le manager de l'équipe de France, a dit le manager français, mais n'imaginez pas que c'est mieux ailleurs. Donc c'est vrai qu'on a souvent la tendance à pleurnicher, on veut toujours plus. Mais sincèrement, pour moi, l'enjeu de progresser, il n'est pas là. Il y a les moyens de faire des choses. David appartient là-dessus sur les budgets, les moyens alloués au sport, à la haute performance, mais aussi au sport amateur en France ? Les moyens ont été accrus. Donc effectivement, il y a plus de moyens aujourd'hui si on veut performer les fédérations des moyens. Après, naturellement, par rapport à l'ensemble de leurs activités, on peut toujours faire mieux si on a plus. Mais très sincèrement, je trouve qu'on a des moyens et quand on se compare à des pays qui parfois font plus de médailles avec moins de moyens, ça n'est pas non plus qu'une question de moyens. Il faut des moyens, c'est clair. Mais les moyens dans un certain nombre de sports, c'est aussi tout ce qui peut se passer autour, autour de la recherche parce qu'il y a des équipements techniques dans un certain nombre de disciplines. Donc c'est aussi tout ce qui environne la performance du sportif et comment on met en relation des clusters au niveau du performance. Et donc, ce n'est pas que les moyens affectés directement, on va dire financièrement à la fédération ou aux instituts comme l'INSEP. C'est à mon avis encore plus large que ça. Alors, rapporter des médailles, c'est aussi savoir ne pas craquer, savoir tenir, la fameuse préparation mentale dont on parle beaucoup. Je crois que c'est Marie-José Péret qui disait sur France Inter, pour ne pas citer ma radio, qui disait le week-end dernier qu'à son époque, c'était très rare et qu'aujourd'hui, ce qui est très rare, c'est de ne pas avoir de préparation mentale. Fabien Canut, à l'INSEP, il y a des personnes qui suivent en permanence vos champions pour les soutenir dans cette quête de médailles à Paris, chez eux, il y a des préparateurs mentaux, voire des psychologues, il y a tout un ensemble pour accompagner les sportifs et parfois aussi, on oublie l'encadrement parce qu'on est souvent focalisé sur le sportif de haut niveau, à juste le titre, mais l'encadrement, parfois, se retrouve un peu isolé, seul, et c'est souvent les entraîneurs qui ont besoin d'être accompagnés, donc c'est l'ensemble du dispositif qui fait qu'on accompagne mentalement la préparation à ces grandes échéances. plus qu'avant ? Oui, 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 parce que d'abord, il y a des tabous qui sont tombés, effectivement, il fut une époque où on appelle un préparateur mental et on passait pour, c'est un aveu de faiblesse, c'est fini, tout ça aujourd'hui, au contraire, même parfois, je trouve que c'est peut-être l'excès inverse qui se passe et qu'on pense que c'est le préparateur mental qui va trouver la clé d'eux. C'est un élément dans le dispositif, mais ce n'est pas lui qui va vous faire champion ou championne automatiquement, mais c'est vrai que les mentalités ont bien évolué là-dessus. Alors comment ne pas faire en sorte que la pression du domicile d'être à Paris, d'être en France soit trop forte et qu'elle soit un avantage ? David Lappartien, vous en avez parlé en début de cette table ronde, les stades seront remplis de français, mais pas seulement, je crois que le CNO met en place toute une série de mesures dans un dispositif qui s'appelle Gagner en France qui a inspiré un peu de ce que les Japonais ont fait chez eux, ce que les Anglais ont fait chez eux, ce qui leur a permis d'être troisième lors de leurs Jeux Olympiques, c'est-à-dire favoriser la présence des proches aux épreuves, c'est-à-dire aussi faire en sorte qu'ils aient un petit cocon à côté du village olympique. Vous pouvez nous détailler un petit peu ce dispositif Gagner en France mis en place en partie par le CNO ? Alors c'est vrai qu'on le met en place avec aussi l'ANS, on a eu hier une réunion du comité de pilotage Gagner en France, l'idée c'est quand même clairement qu'on puisse capitaliser sur l'ensemble de ses avantages d'être à la maison, mais de mettre l'athlète dans les meilleures conditions possibles, les meilleures conditions d'abord techniques, parce qu'ils sont pendant les Jeux sous l'autorité du CNO, c'est bien sûr tout ce qui va toucher à la performance, mais c'est aussi un athlète voudra avoir autour de lui ses proches, sa famille, ses entraîneurs, c'est aussi de lui amener le confort, d'amener par exemple les billets, de faire tout ça, qu'il ne soit pas en train de se dire tiens, mes parents n'ont pas pu rentrer, et finalement vous êtes en train de perdre votre énergie, au lieu d'être concentré sur ce que vous êtes en train de faire, le CNO s'occupe en fait de tout ça, ce sont aussi ces rassemblements bleus, on en a eu un hier sur une péniche, les athlètes sont ensemble, apprennent à se connaître, créent une dynamique de groupe, c'est finalement c'est aussi une application, où on a mis l'ensemble des athlètes en réseau, et on voit bien que tout ça concourt quand même à un élan général autour de nos athlètes, l'objectif étant de les mettre dans les meilleures conditions possibles, et justement que ces pressions très très fortes sur des sujets subalternes qui vont parfois leur manger beaucoup d'énergie soient réglées en fait par le CNESF, par Gagner en France, et vraiment les athlètes apprécient ce qui est en train d'être mis en place, ces week-ends aussi bleus de cohésion qu'on met en place, on en a, on en a régulièrement, des athlètes de toutes les disciplines, et on voit que cet encouragement, et puis voir aussi que finalement on pense être un peu seul dans les problèmes qu'on traverse, on s'aperçoit que l'autre athlète de telle ou telle discipline, finalement il a aussi les mêmes inquiétudes, et finalement on le rassure parce qu'on a déjà vécu la chose, on dit attends on ne te tracasse pas avec ça, voilà comment on a géré ça, c'est une dynamique de groupe, et je pense que le succès ce sera aussi une dynamique de groupe. Et on les a sentis en effet unis ce matin les athlètes pour l'ouverture de Demain au sport, Fabien Canut, à l'INSEP aussi, vous avez un avantage domicile, une piste d'athlète qui sera celle des jeux, des agrès aussi. Alors ça ne sera pas tout à fait la couleur des jeux, parce que c'est... Elle n'est pas violette. C'est violet, et dans le point de Vincennes qui est classé, on ne fait pas ce qu'on veut en termes de couleur. Mais en tout cas la piste d'athlète est refaite, elle va être opérationnelle bientôt. Oui, ce qui est important dans le dispositif Gagner en France, au jeu. La table de tennis de table des jeux vient d'arriver à l'INSEP. Le ring de boxe vient d'arriver à l'INSEP. En tir à l'arc, l'entraîneur coréen souhaite qu'on reproduise le dispositif qui sera aux Invalides avec un décor rhum qui ressemblera au jeu. Donc voilà, tout ça pour mettre les sportifs dans les dispositions des jeux, ce qu'ils auront à vivre les agréés en gymnastique. La barre d'haltérophilie, capitale. Donc il y a tout un dispositif porté par Gagner en France qu'évoquait David Lappartien et qui aide justement à les couleurs de tapis en judo. On est en train de passer la commande pour que le tapis de l'INSEP soit celui qui sera utilisé au jeu. On le sait bien, la réussite au haut niveau, c'est un ensemble de petits détails et l'idée, comme c'est en France, qu'il faudra quand même gérer cette dimension pression médiatique, c'est de faire en sorte que ce ne sera pas les jeux mais ça ressemblera quelque part à ce qu'ils auront au moment de leur compétition. Ça fait partie de ce qu'on appelle les gains marginaux. Les athlètes peuvent grappiller comme ça quelques points, quelques mètres, quelques secondes selon les disciplines. David Lappartien. Oui, parce qu'un titre olympique, ça peut se jouer au millième de seconde et donc il n'y a pas de petits détails. C'est l'addition des gains marginaux qui fait qu'on passera et qu'on transformera l'argent en or. Donc c'est tout ça où on se dit on est performant mais sans toucher des fois à la performance de l'athlète qui peut être au maximum. L'amélioration de ces quelques éléments autour de la performance font la performance globale et donc c'est là où on peut être meilleur. Voilà, vous pouvez être dans un décor, on parle du tir à l'arc, être dans un décor qui est complètement différent, ça peut être un petit peu déstabilisant alors que si vous avez été dans le même décor pendant quelques mois, c'est-à-dire que voilà, vous êtes chez vous quasiment et ces petites choses vont vraiment faire la différence. l'équipe de France de natation qui a été un regroupement à l'INSEP pour préparer cette saison ont été visiter le village olympique enfin ce qu'il en est et sont allés aussi à la Paris-la-DFrance Arena même s'il n'y a pas de piscine, c'est une grande salle mais voilà, on s'imaginait un petit peu à quoi ça va ressembler l'année prochaine. C'est capital, c'est des choses comme ça qui aident à franchir ces barrières pour arriver à gérer cette pression qui sera inévitablement là. Pour apporter des médailles il faut aussi être dans une atmosphère sereine, c'est pas la sérénité forcément la qualité qu'on appliquerait à la gouvernance du sport en France ces dernières années qui a été parfois agitée que ce soit au niveau des fédérations, au niveau du CNOSF aussi David l'appartient avant votre arrivée est-ce que ce climat est davantage serein aujourd'hui 19 septembre 2023 à 10 mois des Jeux est-ce que quand on voit que par exemple une commission de l'Assemblée nationale mette encore en avant des faits qui existent aujourd'hui de violence de harcèlement au sein des fédérations est-ce que ce sont les conditions idéales pour aller au jeu pour y décrocher des médailles ? David, c'est toi qui répond là. Oui, c'est pour moi. Il y a deux éléments. Il y a en quoi ça peut affecter la performance et effectivement est-ce qu'il y a un problème de gouvernance ? La réponse est oui, il y a des éléments de gouvernance clairement à modifier. On a déjà bien balayé devant notre porte dans le mouvement sportif. On voit qu'il y a encore des choses à faire, qu'effectivement il faut que la parole se libère. Il y a pour ça d'ailleurs des organes officiels sur le site du ministère faire aujourd'hui croire qu'on peut avoir une plateforme avec 30 députés qui vont voir ce que vous allez faire sans traitement derrière. D'ailleurs, la présente de l'Assemblée nationale s'est désolidarisée elle-même et la ministre de cette initiative il y a aujourd'hui des organes officiels pour remonter les informations elles seront traitées et il faut que la parole continue à se libérer et qu'il y ait une sanction exemplaire pour celles et ceux qui ont eu des comportements irréprochables et qu'on ait un accompagnement des victimes pour que des faits comme ça ne se reproduisent plus. Après, en quoi est-ce que ça peut affecter la performance ? Alors naturellement des athlètes qui auraient été touchés par ça évidemment, évidemment. Pour les autres athlètes ils regardent naturellement parce qu'ils sont intéressés pour savoir ce qui se passe dans l'environnement du sport mais je pense qu'ils sont vraiment focalisés sur leurs événements sur les moyens qu'on va mettre à leur disposition ce qu'il ne faut pas c'est que ces éléments de gouvernance affectent la sérénité avec laquelle on travaille à leur service mais ils sont peut-être un petit peu moins quand même touchés directement par ces sujets de gouvernance directe et tant mieux s'il en est ainsi mais nous on doit continuer de balayer devant notre porte parce que quand ça touche les grosses fédérations ça a touché quand même le foot, le rugby, l'organe fêtier qui est quand même le CNESF c'est pas bon pour l'image et ça peut quand même affecter globalement l'image et la sérénité du sport donc c'est assez difficile à appréhender de quelle manière ces éléments là peuvent affecter la performance en tout cas pas de manière positive Fabien Canu vous avez laissé David l'appartient répondre mais il y a des faits des accusations en tout cas qui touchent aussi l'INSEP est-ce que ça peut perturber l'atmosphère entre encadrant et athlète ou entre athlètes j'aurai l'occasion d'y répondre étant bientôt auditionné sur ce sujet là qui est assez complexe et il faut parfois être prudent il y a des choses à prendre en compte dans les gens touchés mais bon pour les athlètes ce qui se passe là-dessus ils sont à des années-lumière pour eux il y a les jeux point final alors oui ils ont l'entend de parler mais ça ne les préoccupe pas ce qui peut les préoccuper parfois c'est plus la vie interne à la fédération quand il y a une difficulté président des TN ou entraîneur là oui parce que c'est leur quotidien c'est ça le eux ont besoin d'avoir une quiétude en interne côté fédération un projet au niveau il n'y a pas de secret il faut que ce soit porté par le président de la fédération il faut que toute la fédération se mobilise et ça les sportifs c'est ce qu'ils ont besoin donc au-delà de la fédération en tout cas aucun d'entre eux m'a parlé des sujets qui sont évoqués actuellement et ce qui peut poser parfois préjudice aussi c'est je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit par Fabien c'est quand vous êtes dans une équipe de France d'un sport que vous savez que dans un collectif de 5, 8, 10 il y en aura 3 qui sont sélectionnables donc vos partenaires d'entraînement sont en même temps vos concurrents et parfois voilà n'importe quel fait et geste de l'entraîneur peut être interprété et ça pour le coup à l'intérieur d'un collectif ça peut affecter la performance parce que ça crée si il y a une mauvaise ambiance si elle est alimentée en plus par le haut s'il n'y a pas des réponses immédiates du DTN du président de fédération pour parfois mettre de l'eau là dans certaines choses là ça peut affecter la performance du groupe et là pour le coup ça c'est un vrai effet plus effectivement que le sujet général où ça crée l'indignation générale mais peut-être pas d'affecter la performance en tant que telle des athlètes qui ne sont pas confrontés directement à cela après il y a des enjeux à mon avis on voit déjà qui vont poindre et on l'a évoqué hier en réunion les sélections c'est-à-dire qu'effectivement un athlète qui ne fera pas les jeux ça va être terrible donc dans la vie du groupe ça peut avoir des répercussions ça aussi c'est une partie des choses sur lesquelles on travaille parce que ça peut vraiment perturber la vie d'un groupe faire en sorte que l'ensemble du groupe ne comprenne pas pourquoi tel athlète n'est pas sélectionné donc voilà il faudra être vigilant sur ce sujet des gens non sélectionnés et qu'ils ne l'apprennent pas sur les réseaux sociaux non plus oui après en quelques mots pour conclure cette table ronde sur comment rapporter des médailles au jeu je voulais juste envisager la possibilité qu'on n'en rapporte pas autant qu'on l'a évoqué au début de cette table ronde quand on entend les athlètes dire finalement la médaille ce n'est pas le plus important si je bats mon record personnel au jeu ce sera déjà bien Fabien Canut si tous vos athlètes de l'INSEP rentrent en ayant battu leur record personnel est-ce que ce sera déjà réussi pour vous ? Oui parce qu'on fera beaucoup de médailles c'est sûr s'ils battent leur record personnel là au bout du compte il y aura des médailles mais c'est ce que je disais un petit peu au début de mon intervention il y a les médailles c'est vrai mais l'état d'esprit c'est sûr que si les sportifs se battent pardon l'expression comme des chiens s'ils donnent tout ce qu'ils peuvent et même s'ils finissent au bord du podium les français ça ne va pas les laisser indifférents c'est ça qui compte c'est qu'il y a un engagement qu'il y a un état d'esprit pour moi c'est peut-être même le plus important qu'on sente voilà on a des sportifs qui sont adorables qui passent bien qui sont médiatiquement qui savent faire il faut qu'il y ait un lien fort qui se fasse avec la population et ça se fait à la fois dans ce qu'ils pourront dire mais surtout dans la manière de se comporter David appartient pour conclure moi je dirais quand même sur ce sujet qu'aux Jeux Olympiques l'essentiel c'est la médaille d'or si on passe pas 6-23 à la perche si on est champion olympique et bien c'est bon on se souvient de Pierre Quinon en 84 il est champion olympique c'était pas le meilleur forcément athlète à ce moment là il y avait d'autres il est devenu champion olympique c'est aussi quelqu'un qui a rendez-vous le jour J à leur H on sait ce qu'il reste à faire à Thibaut Collet et à tous les autres merci en tout cas à tous les deux vous avez retenu Inès 20 médailles d'or c'est l'objectif fixé par nos invités merci aujourd'hui merci